Salut à tous, c'est Sawyer, Paranorma, et on se retrouve aujourd'hui ensemble pour un petit vlog. Alors cette vidéo ne sera pas forcément appréciée de tout le monde, puisque je vais vous parler de quelques trucs qui peuvent déplaire à certains. Bon, après, je suis sur ma chaîne YouTube, je fais un peu ce que je veux, donc si ça ne vous plaît pas, malheureusement, je vais vous laisser un commentaire. Essayez de laisser un commentaire pour me dire pourquoi ça vous déplaît, quand vous saurez pour quoi faire. Et puis nous, on se retrouve juste après l'intro. Sous-titrage ST' 501 Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de quelques trucs. Donc, j'ai ouvert, malgré que ça ne plaira pas à certaines personnes, j'ai ouvert un compte Tipeee, forcément, comme tout le monde, comme tous les YouTubers le font, les petits, les gros, beaucoup de comptes contiennent des comptes Tipeee. Et moi, j'en ai ouvert un aussi, puisque voilà, pourquoi pas ne pas en ouvrir un. Après, voilà, il est ouvert, si jamais ça vous intéresse, vous pouvez aller me mettre un petit pourboire pour soutenir la chaîne, pour m'aider à plein de choses, pour m'aider à acheter du nouveau matériel, pour m'aider pour ce qui est de la consommation de la voiture quand on part en urbex assez loin. Je sais que beaucoup me diront, enfin, je ne sais pas ce qu'ils me diront, mais je sais qu'il y en a beaucoup à qui ça va déplaire que j'ouvre un compte Tipeee. Mais voilà, je ne vois pas pourquoi je ne le ferai pas, puisque beaucoup de monde le fait et que c'est toujours bon à prendre. Ce n'est pas pour devenir milliardaire, ça c'est clair. C'est surtout pour acheter des micros, pour acheter des caméras, pour acheter du matos quand ça pète ou pour essayer aussi, pas mal, j'aimerais acheter du matériel pour faire mes expériences paranormales et certains appareils coûtent assez cher. Donc pourquoi pas me laisser un petit pourboire pour que je puisse acheter plus rapidement ce matériel, parce que forcément je ne peux pas tout acheter, je vais tout acheter moi-même, sinon si personne ne laisse de pourboire, je vais acheter tout moi-même, mais ça sera beaucoup plus long. Donc je voulais vous parler du compte Tipeee, mais aussi d'une autre chose qui me tient, il faut absolument que je vous le dise. J'ai un site qui m'a contacté pour faire un genre de partenariat. Alors le site, on va aller le voir sur l'ordi juste après. Pour ceux que ça intéresse, c'est Urbex ADD France. Alors il propose pas mal d'affaires, des gants, des sacs à dos, des pulls, des chaussures. Et ce site est en développement, bien sûr, il n'y a pas encore tout dessus, mais il y a déjà sincèrement pas mal de trucs. Ils m'ont proposé d'avoir un partenariat avec moi et d'avoir un code promo. Si jamais ça vous intéresse, vous avez moins 30% avec ce code. Donc on va aller voir ça tout de suite sur l'ordi ensemble, pour que je puisse le savoir. Et si jamais vous êtes intéressé par pas mal de trucs, vous avez le code promo qui est dans la description. Et nous, on va voir ça tout de suite sur l'ordinateur. Donc cette fois-ci, on se retrouve sur le PC pour aller directement sur le site. Donc nous, on se retrouve directement sur le PC pour que je vous fasse montrer ce site, qui est quand même énorme. Alors ce site, c'est Urbex ADD France. Donc voilà, le site se présente comme ça. Vous avez ici pour les vêtements, les tenues, les t-shirts, les pantalons, les chaussures. On va défiler sur l'accueil du site. Donc vous avez ici les cache-coups, les ceintures. Alors vous voyez, celui-là, par exemple, celui-là, franchement, il est mortel. Celui-là est mortel, militaire, et pas mal non plus. Moi, même moi, je compte acheter des choses là-dessus, parce que j'ai pas mal de trucs qui m'intéressent, comme les gants, les sacs à dos. Donc vous avez, comme vous venez de voir, des gants, des sacs à dos, des t-shirts. Là, on a les gants. Vous avez pas mal de gants. Ils sont pas mal parce qu'ils ressemblent à des gants militaires. Donc c'est franchement un truc de fou. Vous avez des vestes, des blousons. Vous avez pas mal de trucs, des cache-coups, des bonnets, les sacs à dos. Vous avez ici les toitures au fil. Ça vous explique un peu ce que c'est les toitures au fil. On a aussi sur les Etats-Unis, sur l'Australie. Donc vous avez pas mal de choses sur ce site. C'est franchement un site terrible. Vous avez les accessoires, les ceintures, les sacs médicals. Je crois pas que... Voilà, il n'y a pas encore aucun produit. Comme je vous disais, le site, il n'y a pas encore tout dessus. Mais surtout, n'hésitez pas à aller faire un tour dessus puisqu'ils vont rajouter pas mal de choses au fur et à mesure. Et vous verrez que vous pourrez sûrement trouver votre bonheur sur ce site. Je voulais aussi vous faire voir ce qui est carrément étonnant. Et c'est franchement hyper sympa pour un site internet de vente en ligne. Il y a plusieurs photos. Alors regardez, vous voyez là, on a un putain de paysage avec eux en fond. Vous appuyez ici et vous avez plusieurs fonds, plusieurs photos. Exploration y en vaine comporte des risques. Voilà, toujours le message à balancer en fin de vidéo, en début de vidéo. Ceux qui font de l'urbex, faites très attention parce que ça peut être très risqué. Et surtout, essayez de ne pas y aller tout seul. Mais vous voyez, on a un super paysage de bâtiments comme ça. Ça doit être franchement terrible à explorer, autant de bâtiments comme ça. Donc vous avez vu ce qu'il y a sur le site. N'hésitez pas à aller y faire un tour. N'oubliez pas le petit code promo. Ça vous coûte moins cher et moi, ça peut toujours m'aider. Donc n'hésitez pas à aller y faire un tour. Même moi, je vais lancer une commande à mon avis très bientôt. Donc voilà. Donc comme vous l'avez vu, ce site, franchement, est pas mal. Est pas mal du tout. On a pas mal de trucs. Donc franchement, n'hésitez pas à aller voir, à aller faire un petit tour sur le site. Ça ne coûte rien. Et si jamais, comme je vous ai dit, répétez, si jamais il y a des trucs qui vous plaisent, n'hésitez pas à mettre mon code promo et vous aurez 30% sur tous vos achats. Voilà. Et j'ai aussi un autre truc à vous dire. On a le compte Tipeee, le partenariat avec le site. Mais j'ai aussi rencontré, enfin, une abonnée m'a contactée qui fait un peu les choses style Elena, mais pas sur des vidéos, qui va directement chez des clients, si on peut dire, pour essayer de détecter parce qu'elle arrive à... Elle ressent pas mal de choses paranormales. J'ai un texte à vous lire qui est juste là. Alors, ce texte est un peu long, je suis désolé. C'est elle qui m'a envoyé ça. Je lui ai demandé de me faire une petite description. D'ailleurs, merci à toi. Et bientôt, je pars en urbex avec elle. Elle travaille avec un pendule. Elle travaille avec pas mal de choses. Donc, on verra ça. Vous la verrez exactement dans le prochain urbex. Donc, elle m'avait envoyé un texte qui est plutôt assez long. Je t'avoue que ton texte est quand même assez long en expliquant tout ce qu'elle a fait, toutes les expériences qu'elle a eues. Mais en fait, j'ai réfléchi. Je vous avoue, je ne vais pas vous lire son texte. Je la vois très bientôt. Donc, on fera un genre d'interview, si vous voulez, pour qu'elle explique elle-même ce qu'elle a fait, ce qu'elle ressent. Elle travaille avec un pendule à ce que j'ai pu lire. Je ne l'ai pas encore rencontrée. Je dois la rencontrer très bientôt. Donc, je ne préfère pas vous lire son texte parce que, honnêtement, son texte est assez long. Mais on fera un genre d'interview et elle vous expliquera ça dans le détail. Une nouvelle abonnée qui fait du paranormal, avec qui on va partir en urbex. Face à elle, on va peut-être réussir à rentrer en contact avec les esprits ou des choses comme ça. En fait, elle pratique des soins énergétiques. Je vois des choses sur des lieux très imprégnés. J'ai déjà eu des expériences, mais pas sur des lieux abandonnés, plutôt sur des lieux habités dans lesquels il y a des entités qui y habitent. J'aimerais tenter l'expérience dans des lieux abandonnés. Donc, elle aimerait aller sur des lieux abandonnés pour essayer de détecter, de rentrer en contact avec des entités, des phénomènes paranormales. Elle ressent les phénomènes paranormales. Elle utilise également un pendule. Je peux avoir un ressenti physique, émotionnel sur les personnes, les entités présentes. C'est variable. Tout dépend de ce que les entités veulent me laisser voir. Je sens si c'est bienveillant ou malveillant, mais attention. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Ce n'est pas un urbex, bien sûr. N'hésitez pas à aller faire un tour sur le site internet qui sera juste ici et dans la description. Allez faire un tour, c'est gratuit. Et si jamais vous avez des choses qui vous plaisent, que vous voulez acheter des choses sur ce site, donc si jamais vous voulez aller acheter quelques trucs sur ce site, n'hésitez pas à aller au moins voir. C'est gratuit. Et comme je vous l'ai dit, sur tous vos achats, vous mettez mon code promo. C'est gratuit et vous aurez au moins 30%. En ce qui concerne le compte Tipeee, ce n'est pas obligatoire. Si jamais vous voulez me laisser un pourvoir, il sera aussi dans la description. Ça peut servir à acheter un micro, des choses comme ça. Je tenais aussi à vous dire que, à mon avis, le son du micro n'est pas terrible parce que là, c'est un peu le bordel. Voilà, c'est le bordel. Il n'y aura pas forcément de vidéo urbex très bientôt puisque là, en fait, c'est le gros bordel parce que je suis en plein déménagement. J'ai pas mal de matos qui est dans les cartons. Même ça, il va bientôt falloir, dans les jours à venir, que je le débarrasse pour l'emménager directement autre part. Donc, je suis désolé si le son n'est pas terrible. La vidéo aussi, ce n'est pas forcément terrible. J'ai enlevé beaucoup d'éclairage. Donc, je suis désolé de la qualité audio et vidéo de cette vidéo. Mais nous, on se retrouve très bientôt. Dès que je peux, je vais essayer de faire plus rapidement pour repartir en urbex surtout pour vous présenter ma nouvelle, surtout dire, collaboratrice avec qui je vais pouvoir essayer de détecter plus facilement des phénomènes paranormales sur les lieux abandonnés. Bien sûr, le prochain urbex sera en Suisse de journée, pas de nuit. Alors, on verra après avec cet abonné, cette nouvelle collaboratrice si jamais on y va de nuit ou de jour. On va que je discute ça avec elle. Mais on fera au moins déjà une première partie de vidéo avec son interview à elle qui vous expliquera exactement qu'est-ce qu'elle fait et comment elle travaille. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada